La cartomancie, c'est l'art de lire l'avenir dans les cartes. Comment procéder pour obtenir des prédictions fiables ? Quels sont les différents tirages ? On vous dit tout pour débuter en tant que diseuse ou diseur de bonne aventure. Pour une lecture de votre destinée comme celle d'autrui. Du grec menteia, qu'on peut traduire par prédiction, oracle, le mot cartomancie qualifie l'art d'utiliser des cartes pour lire l'avenir. Cela inclut la tarologie ou la taromancie, utilisation du jeu de tarot. Cependant, ici, nous nous consacrerons au jeu le plus utilisé, à savoir le jeu standard, 4 couleurs, pique, cœur, trèfle et carreau, de 32 ou encore 52 cartes. Les tirages pour débuter En cartomancie, il existe de nombreux tirages. Chacun d'entre eux est adapté à un type de question, de préoccupation et correspond à une approche divinatoire spécifique. Tout cartomancie expérimenté a ses tirages de prédilection, ceux avec lesquels il se sent plus à l'aise. Nous avons ici sélectionné les méthodes les moins complexes, histoire de vous permettre de débuter sans difficulté. Nous en aborderons 3, le tirage à 5 cartes, 10 tirages en croix, et ceux à 7 et 12 cartes. Mais avant tout, regardons de plus près le message que véhicule chaque carte. La signification des enseignes L'enseigne-coeur Elle se rapporte aux émotions, aux sentiments amoureux, aux liens qui existent entre le consultant, la personne qui vient consulter, le cartomancien, et sa famille. L'enseigne-caro Elle parle de la vie matérielle mais également de l'activité professionnelle, de son importance pour le consultant. L'enseigne-trèfle Elle exprime le patrimoine, le statut que le consultant peut avoir dans la sphère sociale. Elle évoque également la situation financière. L'enseigne-pique Elle touche à l'intellect mais aussi aux épreuves, les écueils qui jalonneront l'existence du consultant. La signification des cartes Là, quand il est à l'endroit, il donne des indications sur l'énergie, le dynamisme du consultant. Il parle également de nouveautés, de nouveaux départs dans l'existence. À l'envers, il annonce l'échec et les désillusions. Le 2 À l'endroit, il symbolise l'équilibre, l'harmonie dans les relations. À l'envers, il exprime d'absence de solidarité, l'affrontement entre les êtres. Le 3 Il annonce le succès, les démarches créatives et la stabilité. Quand il est renversé, il laisse entendre que le consultant baisse les bras face aux événements. Le 4 Il annonce que le consultant va devoir trancher, s'engager pour faire évoluer sa vie. À l'envers, il parle d'incertitude, de difficulté à être serein dans les décisions. Le 5 À l'endroit, il indique le renouveau, l'espérance dans un domaine précis. En position inversée, il annonce des difficultés financières et des mauvais choix. Le 6 Quand il est en position à l'endroit, il parle de succès après une période de sacrifice. À l'envers, c'est la déception, la fatigue, l'usure qu'il met en avant. Le 7 Il annonce la bonne avancée des projets, la progression. En position inversée, il parle d'absence de motivation et annonce une propension au pessimisme. Le 8 Qu'il soit à l'endroit ou inversé, il symbolise les appréhensions, les angoisses, le manque d'assurance. Il annonce aussi l'infortune. Le 9 Quand il se trouve à l'endroit, il annonce le succès sous toutes ses formes. Par contre, à l'envers, il parle de confusion, de doute, d'insécurité. Le 10 Cette carte prévoit des bouleversements très positifs et la réussite dans les projets. Inversé, il indique l'aigreur, la pression psychologique, la baisse de motivation. Le valet Il symbolise l'ambition, le développement, la motivation pour aller vers l'inconnu. En position inversée, il met en avant le côté immature du consultant. La dame Elle désigne tout ce qui touche aux capacités intellectuelles, à la force de la volonté. À l'envers, elle annonce l'absence de bienveillance et d'émotions positives. Le roi Il symbolise la force, l'autorité mais également la générosité. En position inversée, il annonce que le consultant refuse l'inconnu et se montre insensible. Le joker Il symbolise le mystère. C'est aussi un messager pour le consultant. Inversé, il parle d'un manque de lucidité et annonce de fâcheuses conséquences. Comment tirer les cartes ? Avant de procéder à un tirage, le consultant doit battre les cartes, puis les couper en pensant fortement à la question qui le préoccupe. Il faut être au calme et faire en sorte de ne pas être dérangé pendant la durée du tirage et de son interprétation. L'intégralité des cartes doit être disposée sur une table face cachée. Le consultant en extrait un nombre correspondant à la méthode choisie. La méthode divinatoire a cinq cartes, dit le tirage en croix et elle permet de répondre à une et une seule question bien précise. La première carte est disposée à gauche et représente tout ce qui est positif, favorable au consultant. La deuxième, placée à droite, donne des indications sur ce qui est susceptible de desservir le consultant. La troisième, disposée au-dessus des deux premières apporte un conseil au consultant, une aide en rapport avec la question posée. La quatrième, placée en dessous des deux premières cartes, est la réponse à la question. La cinquième carte est disposée au centre de la croix obtenue. C'est la synthèse. Elle donne un résumé du tirage et apporte des éléments complémentaires. Notons que ce tirage est plus souvent utilisé en taromancie. Avec un jeu standard de 32 ou 52 places, on privilégiera les tirages suivants, la méthode divinatoire des sept cartes comme le tirage. En croix, elle a pour ambition de répondre à une seule question mais en apportant plus de détails. La première carte est disposée sur la gauche. Elle expose tout ce qui bénéfique, positif pour le consultant. La deuxième se place sur la droite, en laissant un espace entre elle et la première carte. Elle donne des indications positives ou négatives sur le contexte de la question. La troisième carte est disposée au-dessus des deux précédentes. On obtient ainsi une petite pyramide. Cette carte met en exergue les influences primordiales exercées sur l'objet de la question. Les quatre cartes restantes sont alignées en dessous et constituent la base de la pyramide. Elle donne des éléments complémentaires à la quatrième carte, c'est-à-dire à la réponse. La méthode divinatoire des douze cartes elle est conçue non pas pour répondre à une question précise mais pour donner des prédictions sur les différents domaines de l'existence qui préoccupent le consultant. Ce dernier doit extraire chaque septième carte du jeu et procéder ainsi jusqu'à qu'il ne reste plus que douze cartes au total. Ensuite, il aligne trois cartes sur quatre étages. Les trois premières cartes constituent l'étage supérieur. Leur interprétation donne des indications sur le consultant, son état d'esprit. Les trois cartes suivantes, en dessous des trois précédemment tirées, apportent des éléments sur le foyer, l'intimité, la vie intime du consultant. Les trois prochaines cartes, disposées en dessous de celles donnant des indications sur le foyer, apportent des informations générales. Ce peut être dans le domaine des amours, du travail, de la santé. Les trois dernières cartes constituent le rez-de-chaussée. Elles apportent des connaissances sur les événements imprévus susceptibles d'intervenir dans la vie du consultant. À chaque carte mentionne sa technique. Il n'existe pas à proprement dit de méthode universelle. Chacun pourra s'approprier la sienne. Ainsi on trouve des tirages à 15, 20, 21, 25 cartes. Certains praticiens préfèrent également retirer la carte du jeu représentant le consultant. Elle n'a donc pas de valeur prédictive et sert uniquement de support. Cette carte varie selon le sexe, l'âge et le couleur des cheveux du consultant. Quand il s'agit d'une consultante, la dame de cœur si c'est une femme aux cheveux naturellement blond, rouge ou châtain clair ayant entre 30 et 50 ans. La dame de trèfle si c'est une femme brune dont l'âge se situe entre 30 et 50 ans. Le huit de trèfle si c'est une femme naturellement brune et ayant moins de 30 ans. La dame de carreau si c'est une femme ayant 50 ans. Et plus le huit de cœur si c'est une femme de moins de 30 ans à la chevelure naturellement claire. Quand il s'agit d'un consultant, un valet de cœur si c'est un homme de moins de 30 ans avec des cheveux blonds, rouge ou châtain clair. Le valet de trèfle si c'est un homme brun de moins de 30 ans. Le roi de trèfle si c'est un homme âgé de plus de 30 ans et de moins de 50 ans. Le roi de carreau si c'est un homme ayant 50 ans et plus. Voilà, vous disposez de quelques éléments pour vous initier à la carte au Mansi. A vous maintenant de faire preuve de patience, d'intuition et de logique pour avancer pas à pas dans vos futures prédictions.